Le cardinal Lacroix a eu l'occasion d'accompagner le pape François tout au long de son pèlerinage ici au Canada. Nous l'avons même vu à ses côtés dans la pape mobile. Il est ici pour nous en parler. Sans plus attendre, laissons-lui la parole. Bonjour Mgr Lacroix. Bonjour Geneviève. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une belle occasion de commencer avec vous notre année. Donc, c'est incroyable ce qu'on a vécu cette année. En juillet, la visite du pape pour ce voyage de réconciliation. Quelques semaines après les événements, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence notre entrevue par trois questions en rafale. Oh là là! Ça vous va? Ça va! Allons-y! Comment vous sentez-vous? Très bien et surtout heureux qu'on ait réussi en si peu de mois, deux mois et demi vraiment, à mettre en place tout ce qui était nécessaire pour cette visite qui a touché quand même trois grandes régions du Canada, dont la nôtre, une équipe incroyable qui a travaillé. Beaucoup de personnes ont participé, des bénévoles, des gens qui ont donné de leur temps, leur talent, et qu'on a réussi à mettre ça ensemble en si peu de temps, là, et d'atteindre les objectifs. Pour moi, c'est un exploit. Je suis très fier de ça, de voir tout ce qui a été fait pour vivre et accueillir le Saint-Père. Une petite question un peu plus personnelle. Un moment de coup de cœur qui vous a marqué, qui vous a particulièrement ému? Hum! Bien, comme tu disais, Geneviève, j'ai été avec le Saint-Père d'Edmonton à Québec et de Québec à Iqaluit. Et je pense que mon moment de coup de cœur, c'est ces moments où je le voyais rencontrer des personnes. Bon, il y a eu les discours, les célébrations, les grands événements, c'est tout merveilleux. Mais mon coup de cœur, c'est de voir comment il entre en relation avec les gens, sa capacité d'écoute, la qualité de sa présence. Ça parle presque aussi fort, sinon plus fort que ce qu'il dit. Son attention. Et au cours de la visite, il a rencontré des gens qui étaient tellement heureux de l'accueillir, de le voir. D'autres qu'on sentait leur souffrance, qui voulaient s'exprimer. Le pape a accueilli et écouté chaque personne. Ça, c'est mon coup de cœur. De voir l'exemple qu'il nous donne, pas toujours en parlant, mais en écoutant. Ça, pour moi, c'était, tout au long du voyage, des moments qui m'ont beaucoup ému. Il y a de quoi, il y a de quoi, il est touchant. Et peut-être que le pape, pendant son voyage, vous aurait fait une confidence? Oui, certainement. Vous savez, c'est quoi une confidence? C'est quelque chose qu'on ne partage pas. Pas juste une. Au cours du voyage, on a eu beaucoup de beaux échanges, comme il y en a eu avec bien d'autres personnes, mais comme j'étais proche de lui, et surtout à Québec. Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré. Il logeait chez nous à l'archevêché. On a pris tous les repas ensemble. On a voyagé dans la petite boiture blanche ou dans la pape mobile. Alors, on avait l'occasion d'échanges, de voir le souci qu'il a de rejoindre les gens, sa préoccupation pour prendre le temps. Ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Pour les confidences, bien, on repassera une autre fois. C'est à vous, c'est à vous, la confidence. Plus profondeur maintenant, quel bilan faites-vous de ce voyage par rapport aux objectifs qui avaient été souhaités, d'une part par les communautés autochtones et par le pape? Et j'ajouterais par les évêques du Canada. Aussi, bien sûr. Aussi, parce qu'on avait des attentes, nous aussi. Je pense que ce qui était primordial pour le pape, c'est qu'il y ait rencontre, qu'on puisse faire des pas pour marcher ensemble. Et ça, on l'a fait. Il y a eu véritables rencontres. Il y avait un horaire quand même pas trop chargé, mais là où il était, il prenait le temps. Et il y a eu beaucoup de rencontres avec divers peuples autochtones, Inuits, Métis, bien sûr, d'autres personnes aussi, mais principalement des gens des communautés autochtones. Et il a écouté, il a pris parole. On espérait beaucoup, de la part des peuples autochtones, que le pape puisse vraiment s'excuser, demander pardon. Il l'a fait. Dès son premier discours, trois fois plus qu'une. Et à d'autres moments, dans la visite aussi, on a senti que le pape a ajouté, est allé plus loin. Alors ça, c'était un désir. Deuxièmement, les autochtones souhaitaient que le pape puisse marcher ici, être ici. Bon, il l'a fait. Il est allé dans des lieux très importants. Edmonton, on le sait, cette région-là où il y a eu beaucoup de pensionnats autochtones. Québec, avec Saint-Anne-de-Beaupré, un lieu de pèlerinage très, très important pour les autochtones. Et Iqaluit, les Inuits, la partie plus au nord où un pape est allé. C'est fou, hein? Allé à leur rencontre, il l'a longuement écouté aussi. Alors ça, je pense que c'était une grande attente. Nous, on espérait, les évêques du Canada, on espérait que cette rencontre entre le pape, les peuples autochtones et nous puisse ouvrir des chemins de dialogue pour qu'on puisse aller plus loin. Et je pense que ça, ça s'est réussi. On a eu de belles rencontres, de beaux partages. Et c'est un début, hein? On sent qu'il en reste beaucoup à faire, à vivre. Comment voyez-vous la suite dans cette marche vers la réconciliation avec les communautés autochtones? C'est un grand sujet, Geneviève, qui est dans l'esprit de bien des gens. En fait, la visite du pape n'est pas vraiment le début. C'est vrai. C'était à Rome avant. Oui. Et avant ça, il y a eu la commission vérité et réconciliation. Les années de travail avec les évêques et les communautés de notre pays, l'accueil de la délégation à Rome en avril, fin mars, début avril, a été très important. Ça a ouvert le chemin, la visite du pape un pas et on continue. Bientôt, on aura l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, notre plénière d'automne et la semaine après, tous les évêques du Canada. Et ce sera un sujet. Et avec les évêques du Canada, on aura des invités parmi les peuples autochtones pour voir comment on va poursuivre la route ensemble. L'idée, c'est de marcher ensemble. Comment on va le faire? Alors, on va regarder ça ensemble. On va prendre le temps et de voir quels sont les prochains pas que nous avons à faire de part et d'autre et ensemble. Pour nous rencontrer, véritablement. C'est là que ça se passe. Oui. Et les paroles du pape pourront résonner encore longtemps, je pense, pour nous donner du souffle. Y a-t-il certaines de ces interpellations qui vous ont touchées et qui peuvent inspirer notre rentrée en cette nouvelle année pastorale? Absolument, absolument. D'ailleurs, la Conférence des évêques et Médiapol vont publier tous les discours et homilies du pape dans un petit livre. Et ça méritera qu'on puisse s'y arrêter, de relire. Il y a des bijoux de textes et de prises de paroles à travers tout ça. Moi, je retiens beaucoup de choses, mais de façon spéciale, pour notre année pastorale ici à Québec, son homilie à la basilique cathédrale lors des évêques, le 28 au soir, où il nous a dit des choses très, très fortes aux gens d'Église, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes, les personnes de la vie consacrées, les agents pastoraux, les agentes, les gens engagés en Église. Il nous a donné trois conseils, très simples, fondamentaux, mais qui sont applicables et qui vont être comme une grande piste pour cette année. On les accueille pour nous. Donc, on les écoute, on les accueille pour nous. Oui, oui. Je les résume, mais le pape les a développés et c'est vraiment très inspirant. Première, continuer de faire connaître Jésus. C'est notre mission. C'est lui qui va nous rassembler, qui va nous amener à une guérison profonde et qui va nous ouvrir vers l'avenir. C'est lui qui est la parole de vie éternelle et le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, soyez des témoins. Vivez cet Évangile. Une invitation à témoigner par ce qu'on est, pas seulement par ce qu'on dit et prêche et enseigne, que notre façon de vivre témoigne de cette vie nouvelle. Et troisièmement, vivez en fraternité. Ça, c'est bon pour nous dans nos communautés chrétiennes. C'est bon pour nous dans nos relations avec les peuples autochtones aussi. Alors, il y a là des pistes que je trouve vraiment lumineuses, interpellantes, exigeantes. Et on va s'attaquer à ça dans le bon sens du mot. On va travailler pour qu'on puisse grandir sur ce chemin-là. Un merveilleux chemin qui continue de s'ouvrir devant nous. Un grand merci, Mgr Lacroix, à votre parole de pasteur en ce début d'année. Elle est réconfortante et très pertinente. Sous-titrage ST' 501